Le procès de Jason Rezaian, le correspondant du Washington Post, détenu en Iran depuis près de dix mois, s'est ouvert ce 26 mai à huis clos. Rezaian est accusé d'espionnage, de collaboration avec des gouvernements hostiles, de collecte d'informations confidentielles et de propagande contre la République islamique. Un procès jugé indigne par le Washington Post. « Notre objectif a été vraiment de tout faire pour essayer de gagner la liberté de Jason, explique ici ce journaliste politique. Nous avons travaillé avec à peu près tous ceux qui pouvaient éventuellement nous aider. Les gouvernements, les émissaires privés d'autres, dans l'espoir que l'Iran entendrait le message qu'il était ridicule de détenir un journaliste comme ils l'ont fait pour Jason pendant maintenant 300 jours. » Les spécialistes de l'Iran à Washington considèrent l'affaire Rezaian comme le signe d'une lutte de pouvoir intense entre factions rivales à Téhéran. C'est le cas de Reza Marashi, du National Iranian American Council, un ami proche de Rezaian. « C'est une très grosse bataille politique qui se joue à Téhéran, dit-il. Il y a ceux qui veulent construire des ponts entre l'Iran et le monde extérieur, et il y a ceux qui veulent faire sauter ces ponts avec des personnes innocentes comme Jason au milieu. » Jason, c'est un journaliste irano-américain, bien loin des batailles politiques internes en Iran, qui n'a rien à voir plus largement avec les relations américano-iraniennes. Mais un petit groupe minoritaire en Iran, voulant prendre de mauvaises décisions, pourrait s'en servir de pion. L'issue du procès est imprévisible dans un pays dont le système judiciaire est décrit par les experts occidentaux comme inefficace et corrompu, conclut ici notre correspondant. Jusqu'à présent, l'affaire n'a eu aucun impact sur les négociations nucléaires iraniennes, mais tout préjudice porté à Jason pourrait empoisonner l'atmosphère diplomatique générale. – Sous-titrage Société Radio-Canada